Des créations en dentelle, derrière lesquelles se cachent des heures de travail et différents métiers. Des métiers parfois méconnus et pourtant essentiels pour donner vie à ces pièces remarquables. Car à l'origine, il y a l'idée, avec celui qui invente le motif de la dentelle, on l'appelle l'esquisseur. Un métier secret est pour la première fois dévoilé à la cité de la dentelle et de la mode de Calais. On parle d'esquisseur en dentelle et non de dessinateur en dentelle. Le mot dessinateur existe également, mais recouvre une réalité un peu plus technique que celle de l'esquisseur, qui a un rôle beaucoup plus créatif. Quand on est esquisseur, on n'est pas un créateur pour un autre type de textile, mais bien pour la dentelle, avec ses contraintes techniques qui sont très importantes. Notamment la connaissance du fonctionnement de la machine, qui est extrêmement complexe, du passage des fils et des contraintes liées à cette industrie. Ce métier a ainsi contribué au renom de la dentelle de Calais et le musée lui rend ses lettres de noblesse. Ici, l'esquisseur traverse les siècles du XIXe à aujourd'hui et dans le même temps les modes, avec une évolution au tournant de la Seconde Guerre mondiale. La ville de Calais et l'industrie dentellière calaisienne se repositionnent davantage vers la création pour lingerie et non plus pour la production de dentelle pour la robe, contrairement à une autre ville du Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle Caudry. Donc ce tournant va demander aux esquisseurs d'avoir une approche plus technique de la création, puisqu'on leur demande désormais, aujourd'hui et dans les années qui ont précédé, de proposer un premier passage de fil. Donc de matérialiser déjà sur leur esquisse, ou sur une feuille qui se superpose à l'esquisse, le passage des fils principaux dans la machine, et donc de vérifier que l'esquisse est réalisable. La cité de la dentelle et de la mode, appuisée dans son fond d'archives exceptionnel, composée de 10 000 esquisses, des esquisses comme autant de trésors qui font la lumière sur un métier en voie de disparition. Aujourd'hui, les esquisseurs ne sont plus qu'une dizaine à Calais. Sous-titrage Société Radio-Canada ...